pour cette deuxième façon il faut savoir lire l'heure sur un cadran sur une horloge ou une montre à aiguilles puisque nous allons partir nous baser sur un cadran donc sur un cadran nous avons les heures qui sont indiquées tout en haut 12, 3, 6, 9 et des heures 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ça ce sont les heures 6 heures elles sont indiquées par la petite aiguille qu'on indiquera donc en noir ensuite il y a des minutes pour lire les minutes on utilise la grande aiguille que nous allons présenter en bleu ici pour les minutes qu'on a un cadran avec 12 espaces 12 incrémentation il ya cinq minutes par espace on commence five ten ça pourrait 15 tout à fait on va utiliser le mot croissant ensuite on reprend 20 25 et de nouveau ce n'est pas 30 mais 1 pour la demi donc on arrive à la moitié du cadran et une fois qu'on est arrivé tout en bas on va remonter et là on va donner le nombre de minutes avant la prochaine heure un peu comme en français quand on dit huit heures moins 25 ou 10 heures moins le quart on annonce le nombre de minutes avant la prochaine heure du coup 7 25 et 20 1 de la même manière que de l'autre côté c'était courte après l'heure on va croûter avant l'heure ten five quand il s'agit de leur pile et qu'il n'y a pas de minutes donc 11h midi une heure etc on va rajouter au cloc il faut évidemment savoir lire l'heure avec les aiguilles non pour dire l'heure maintenant qu'on a tous ces nombres dans la première partie du cadran qu'on va symboliser par cette flèche ici donc de la première minute jusqu'à la trentième de l'heure de one à half on va utiliser paste quand on va construire l'heure on verra en dessous en dessous juste après ensuite quand il va s'agir de remonter on va utiliser tu l'ordre est également différent en anglais on commence par annoncer les minutes et ensuite l'heure ce qui d'ailleurs parfois quand c'est évident nous permet de ne pas dire l'heure si on vous pose la question what time is it on peut simplement dire it's 20 past si on estime que les personnes cèdent dans quelle heure on se trouve ce qui ne va pas changer en revanche c'est le fait de commencer par it's ensuite on va donner les minutes mètres suivant le cadre où on se trouve sur le cadran on va ajouter soit paste soit tout et enfin on rajoutera les heures le h2 à rose et muet tout comme le l de raf d'ailleurs j'ai pas précisé tout à l'heure on va prendre un exemple on va mettre une petite aiguille et une grande aiguille donc la petite aiguille sera ici et la grande aiguille on va la mettre ici donc nous allons commencer par it's on donne les minutes donc on regarde la grande aiguille on va dire qu'elle est vers 20 on est dans la partie entre au cloche et raf en proclogue five ten quarter 20 25 raf donc ça on va utiliser pas ce c'est une petite aiguille et la petite aiguille qui indique le 7 donc seven it's 20 pas seven on va faire un deuxième exemple cette fois ci la petite aiguille montre le 1 et la grande aiguille va montrer le 10 alors c'est le 10 pour les heures également le 10 pour les minutes ce qui va nous donner toujours et on va l'écrire sur le côté on commence par les minutes ten cette fois ci on a entre half et o'clock c'est à dire qu'on remonte donc on utilisait tout et l'heure c'est one it's ten to one je vous laisserai faire l'exercice pour vous entraîner n'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo et à poser des questions 1 2 2 2 4 1 2 2 5